Merci, M. le maire. Sauf erreur de ma part, la concession de services dont nous discutons cet après-midi est la plus importante de toutes celles signées par la Ville de Paris en termes de montant de la redevance perçue. — Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Bonnet-Houladge. C'est pas une façon de traiter une délibération de cette importance. Et il n'est pas normal que la maire de Paris ne soit pas là. Il n'est pas normal que M. Missica, avec lequel, par ailleurs, on a bien travaillé, ne soit pas là et qu'il n'y ait que M. Bargeton au banc. — On a l'impression que la maire de Paris et que cet exécutif préfèrent finalement des communications d'affichage sur des sujets certes importants mais où il n'y a aucune mesure très substantielle et nouvelle qui sont présentées. Et quand on arrive dans le dur, eh bien il n'y a plus personne. Et puis on coupe en deux le truc. Donc on en a un petit bout le matin, un petit bout l'après-midi pour être sûr que personne ne suive et ne soit présent tout au long du débat. Donc ça, ça va vraiment pas. Alors ensuite, mon collègue Jean-François Le Garet dit déjà beaucoup de choses. Je voudrais m'en tenir à trois remarques. — On nous dit la somme en question, la redevance, c'est 30 millions d'euros. Alors c'est beaucoup. C'est sans doute un beau résultat obtenu par les services de la ville. Mais on nous dit que c'est un bon résultat parce que ça va nous permettre de financer Vélib. Alors là, je renvoie à la discussion précédente. On ne sait pas combien Vélib va coûter. Et la ville de Paris n'est pas associée, en tout cas le Conseil de Paris n'est pas associé à ce débat. Donc on a un petit problème pour savoir si effectivement ça va permettre de financer Vélib. — J'en viens maintenant au mobilier d'information, au bain d'information proprement dit. Alors la principale nouveauté, c'est l'introduction de 15% de panneaux numériques. Évidemment, c'est intéressant pour les annonceurs publicitaires. Ça génère plus de recettes. Mais ça l'est également pour l'annonceur public qu'est la ville et que sont les arrondissements qui vont désormais pouvoir délivrer des informations géolocalisées très rapidement et de façon très réactive. Et de ce progrès, Jean-François Legaré l'a déjà dit, les mairies d'arrondissement doivent pleinement profiter. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une sorte de droit de tirage sur cet affichage numérique pour diffuser sur tous les panneaux pertinents de l'arrondissement des informations d'intérêt local, voire d'intérêt ultra-local, parce que ça sera maintenant très simple de cibler en temps réel ce qu'on veut afficher. D'où le vœu que nous présentons, avec qui nous avons pu travailler, avec Jean-Louis Messica et son équipe, et je l'en remercie. Le vœu qui vise à ce que les mairies d'arrondissement puissent directement, naturellement, en bonne intelligence avec la DICOM, poster, entre guillemets, des campagnes d'information locale sur les panneaux numériques situés sur leur territoire. Alors, troisième point, 15% de panneaux numériques, ça reste très modeste. Alors, moi, je suis absolument aux antipodes de l'intervention de M. Bouteau, qui est anti-progrès par construction. Non, je suis d'accord avec le problème du scintillement, si vous voulez, mais 15% de panneaux numériques, en 2017, c'est quand même modeste, et nous proposons de pouvoir augmenter rapidement cette proportion, sans attendre la fin de la concession, dès lors que le premier retour d'expérience, il faut regarder comment ça se passe, se sera révélé satisfaisant, s'il se révèle satisfaisant, et c'est l'objet du second vœu que nous faisons. Autre objet de ce second vœu, nous regrettons beaucoup que d'autres innovations n'aient pas été envisagées à l'occasion du renouvellement de ce parc. Pourquoi ne pas avoir imaginé des fonctionnalités plus interactives ? Par exemple, la possibilité offerte aux Parisiens de programmer leur trajet à l'aide de cartes interactives qui intégreraient tous les moyens de transport. Normalement, les écologistes ne devraient pas être contre une telle innovation. Moi, je pense à ce qu'a fait la ville de New York avec ses cabines téléphoniques. À l'occasion du remplacement des 5000 cabines téléphoniques de New York, on a mis en place, c'est en cours de déploiement, des bornes Wi-Fi qui sont accessibles à tout le monde, ultra haut débit, accessibles à tous les passants. Et on se dit, quand on voit des innovations aussi spectaculaires, que Paris a encore quelques efforts pour être vraiment une ville intelligente. Et c'est le second objet de notre deuxième vœu. Nous proposons que des expérimentations, d'abord très ciblées, soient menées pour implanter des services innovants sur ces mobiliers d'information. Allez, il faut conclure, monsieur Defromand. Voilà. Donc, réserve faite des remarques qui précèdent, en espérant que nos vœux soient acceptés par l'exécutif, eh bien, nous voterons favorablement cette délibération. Merci. Merci.